Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Semaine des mathématiques, troisième vidéo. Dans cette troisième vidéo, nous allons nous intéresser à des problèmes de vitesse, des problèmes de déplacement, des problèmes mobiles. Problèmes mobiles. Alors, je vais vous proposer cinq exercices. Les trois premiers exercices sont tirés du certificat d'études primaires et les deux derniers exercices sont des exercices de niveau seconde. C'est parti, voici l'énoncé du premier problème. Semaine des mathématiques 2018, problèmes mobiles. Premier problème. Un piéton part à 7h15 pour faire une promenade de 7,5 km dont les trois cinquièmes sont en montée et le reste en descente. Il marche à la vitesse moyenne de 4,5 km par heure à la descente. Sachant qu'il arrive à 11h et qu'il a fait deux pauses, l'une de trois quarts d'heure et l'autre de 32 minutes, calculez sa vitesse moyenne par heure en montée. Alors, premier problème. Donc ici, le piéton part à 7h15. Donc, promenade de 7,5 km. Trois cinquièmes sont en montée et le reste en descente. Donc, on va faire un petit schéma pour commencer. Alors, en rouge, la montée. En vert, la descente. Donc, ici, nous avons trois cinquièmes. Et ici, deux cinquièmes. Sachant que la totalité de la marche est de 7,5 km. Trois cinquièmes de 7,5. Trois cinquièmes de 7,5. Trois cinquièmes fois 7,5. Trois cinquièmes fois 15,5. Donc, ici, ça va faire 9,5 est égal à 4,5 km. Donc, ici, c'est 4,5 km. Et donc, le reste, 7,5 moins 4,5. Donc, ça fait 3. Trois kilomètres. Alors, il marche à la vitesse moyenne. Vitesse moyenne de 4,5 km par heure à la descente. Donc, ici, 4,5 km par heure. Donc, sachant qu'il arrive à 11 heures. Il a fait deux pauses. L'une de trois quarts d'heure et l'autre de 32 minutes. Calculer la vitesse moyenne. Donc, combien de temps a-t-il parcouru la descente ? Combien de temps a-t-il parcouru la descente ? Donc, en combien de temps il a parcouru la portion descente ? Donc, ici, le calcul, c'est 3,5 km par heure. Donc, ici, 3 sur 4,5. 3 sur 9,5. 3 sur 9,5. 3 fois 2 sur 9. Donc, ça fait 6 neuvièmes. Ou encore, ici, 6 neuvièmes. 2 tiers. Donc, 2 tiers d'heure. Donc, ici, on a fait en 40 minutes. Donc, le temps de descente, c'est 40 minutes. Donc, ensuite, on veut savoir le temps qu'il a fait pour la portion montée. Donc, ici, 40 minutes. Donc, il est parti à 11 heures. Il est parti à 7h15. Il est arrivé à 11 heures. Donc, 11 heures moins 11 heures moins 7h15. Donc, deux pauses, trois quarts d'heure, 45 minutes. Moins 32 minutes. Moins 40 minutes. Donc, 11 heures moins 7h15. 3 heures 45. Moins 45, trois heures. Trois heures moins 32 minutes. Moins 40 minutes. Donc, ici, 3 heures moins 72 minutes. 1 heure 12. Donc, ça fait 1 heure 48 minutes. 1 heure 48 minutes. Donc, il a fait ça en 1 heure 48 minutes. Donc, maintenant, on veut savoir la vitesse moyenne. Sachant que 1 heure 48 minutes, c'est 108 minutes. Donc, 108 minutes, vitesse moyenne. Donc, 108 minutes. Donc, 108 divisé par... On peut faire ici 108 divisé par 60. Donc, ça va nous faire 1. Il va nous rester 12. 12 divisé par 60. Ça nous fait 8. Donc, 1,8 heure. 1,8 heures. Donc, 1,8 et 4,5 kilomètres. Donc, 4,5. 4,5 divisé par 1,8. 45 dixième fois 10 sur 18. Donc, on peut varier les 10. Donc, 45, c'est 9 fois 5. 9 fois 2. Donc, ici, 2,5 kilomètres par heure. Donc, ici, la vitesse moyenne en montée. Vitesse moyenne en montée, ici. Elle est donc de 2,5 kilomètres par heure. Donc, le piéton avait en montée une vitesse moyenne de 2,5 kilomètres par heure. Deuxième problème. Un train de marchandises quitte Paris pour le Mans. Distance 220 kilomètres. Il roule à la vitesse moyenne de 55 kilomètres par heure. Et il s'arrête 4 fois 6 minutes en cours de route. Il est suivi par un train de messagerie qui roule sans arrêt à la vitesse de 75 kilomètres par heure. A quelle heure le train de messagerie doit-il quitter Paris pour arriver au Mans 9 minutes avant l'autre ? Alors, ensuite, alors, 220 kilomètres, 55 kilomètres par heure. Donc, ici, temps de trajet sans arrêt du train de marchandises. Donc, ici, temps de trajet sans arrêt du train de marchandises. 220 divisé par 55, ce qui va nous faire 4. Donc, 4 heures. Il fait 4 fois 6 minutes d'arrêt. Donc, avec arrêt. Donc, temps de trajet avec arrêt. Ici, ça va faire 4 heures. Plus 6 fois 4, 24. Plus 24 minutes. Donc, ici, 4 heures. 24 minutes. Donc, maintenant, on va mettre horaire. Donc, horaire d'arrivée au Mans du train de marchandises. Eh bien, ça va être 7 heures 25. Plus 4 heures. 4 heures 24. Donc, ça va faire 11 heures 59 minutes. Donc, le train de messagerie doit arriver à 11 heures 50 au Mans pour respecter la condition du problème. Donc, ici, le train de messagerie roule sans arrêt à la vitesse de 75 km par heure. Donc, le train de trajet du train de messagerie. Ça va être 220, ça va être 220, 220 divisé par 75. 220 divisé par 75. On va trouver 2,93. 2,93 heures ou encore 2 heures 56 minutes. Donc, ici, horaire de départ du train de messagerie de Paris. Et bien, ça va être 11 heures 50, car il doit arriver 9 minutes avant le train de marchandises. Moins 2 heures 56 minutes. Et donc, ça va nous faire 8 heures 44. Donc, 8 heures 44 minutes. Donc, le train de messagerie doit quitter Paris à 8 heures 44 minutes s'il veut arriver au Mans 9 minutes avant le train de marchandises. Troisième problème. Un cycliste part de Paris à 7 heures 45 minutes en direction de Melun à la vitesse de 18 km par heure. Un automobiliste part du même point à la même heure et se dirige vers Lille à la vitesse de 62 km par heure. Question A. A quelle heure le cycliste arrivera-t-il à Melun, 45 km de Paris ? Question B. A quelle distance les deux voyageurs seront-ils l'un de l'autre à ce moment ? Alors, ici, on a deux directions opposées. Melun est au sud de Paris. Lille au nord de Paris. Donc, on va pouvoir faire un axe pour représenter le problème. Donc, ici, Paris. Paris. Lille est ici. Et Melun est là. Alors, en rouge. On va voir, donc, le trajet de l'automobile. Donc, 62 km par heure. Et le trajet du cycliste, en jaune. Donc, lui, il va à 18 km par heure. Sachant que Melun est à 45 km de Paris. Petit a. A quelle heure le cycliste arrivera-t-il à Melun ? Donc, ici, 45 divisé par 18. Sachant que, donc, 45, c'est 36 plus 9. Divisé par 18. Donc, 36 divisé par 18. Plus 9 divisé par 18. Donc, ici, 2,5 heures. Donc, ici, il est parti à 7h45 de Paris. Donc, 7h45 plus 2h30. Et bien, ça va nous faire 10h15. Donc, 10h15 minutes. Alors, petit b. A quelle distance les deux voyageurs seront-ils de l'un à l'autre à ce moment ? Donc, ici, 62. On fait 62 fois 2,5. 62 fois 2,5. Donc, 62 fois 2, 124. Plus 62 divisé par 2. 31. 124 plus 31, ça fait 155 kilomètres. Paris-Melun, 45 kilomètres. Donc, ainsi, le cycliste à 2h30 est ici. L'automobiliste, il est là. Donc, il est à 155 kilomètres de Paris. Et le cycliste est à 45 kilomètres. Donc, ici, la distance entre les deux, c'est 155. Plus 45, et bien, ça va être égal à 200 kilomètres. En conclusion, les deux voyageurs seront à 200 kilomètres l'un de l'autre après 2h30 de route. Donc, à 10h15 minutes. Quatrième problème. Au lycée est organisé une compétition de course-poursuite. La piste est comme indiquée ci-dessous. André, dont la position de départ est indiquée par le point A, et Bernard, dont la position de départ est indiquée par le point B, partent en même temps. Question A. La piste, qui mesure 10 mètres de large, est constituée de deux parties droites, longeant le terrain de sport et deux parties en demi-cercle. Calculez la longueur médiane de la piste, longueur de la piste à 5 mètres du bord, en tenant compte des cotes du dessin. Question B. André et Bernard courent de manière régulière à des vitesses respectives de 15 km par heure et 18 km par heure. Question BI. Convertir les vitesses en mètres par seconde à 0,01 près. Question B2I. On note X, la longueur de la piste entre le point B, pris pour origine, et la position du coureur. On note XA, la position du coureur A, à l'instant T est égal à 0, et XB, la position du coureur B, à l'instant T est égal à 0. Calculez XA et XB, puis pour chacun des deux coureurs, déterminez l'équation donnant X en fonction de T. Question C. Au bout de combien de temps Bernard rattrape-t-il André ? Exprimez le résultat en minutes et secondes. Alors, quatrième problème. Nous avons une piste d'athlétisme, formée de deux parties rectilignes et deux demi-cercles. On veut le périmètre. À 5 mètres du bord. Donc ici, on peut ajouter ici 5 mètres. Ici, 5 mètres. Donc ici, le diamètre du demi-cercle est de 60 mètres. Sauf qu'ici, on a un deuxième demi-cercle. Donc ici, on aura un périmètre de cercle à calculer. Et les parties rectilignes. 100 mètres fois 2. Question A. Longueur de la piste. Eh bien, ça va être la circonférence du cercle de diamètre 60. Ça va donner 60 pi. Donc 2 fois rayon, 30. 2 fois 30. Fois pi. Plus longueur des parties rectilignes. 2 fois 100. 200. Donc 2 fois 100. 200. Donc ici, on aura 60 pi. Plus 200. On calcule 60 pi. Plus 200. On va trouver 388,5. Si on arrondit au dixième. 388,5 mètres pour la longueur de la piste. Donc la piste mesure 3,88,5 mètres. Convertir les vitesses en mètres par seconde. Donc André court à 15 km heure. 15 km par heure en une heure. Donc c'est 15 000 mètres sur 3600 secondes. Donc 150 sur 36 mètres par seconde. 150 divisé par 36. On va trouver 4,17 mètres par seconde. Donc ça, c'était pour André. Maintenant Bernard. Bernard court à une vitesse moyenne de 18 km par heure. Donc 18 km en une heure. 18 000 mètres sur 3600 secondes. On peut barrer les zéros. 180 divisé par 36 mètres par seconde. Ce qui va nous faire 5 mètres par seconde. Donc position de André à l'instant T. Alors en XA, donc en T est égal à 0. XA est égal à... Donc B c'est l'origine. Donc ici XB c'est 0. XA c'est 388,5 divisé par 2. Ce qui nous fait 194,25. 194,25. Et donc la position de André à l'instant T. C'est X. Donc ça va être X. Est égal à... Donc l'instant T0. Donc 194,25. Plus la vitesse en mètres par seconde. 4,17 mètres par seconde. Fois T. Pareil. Donc la position de Bernard à l'instant T. Et bien ça va être... X. Est égal à 5 T. Car il commence en T égal à 0. En 0. Donc maintenant on veut savoir combien de temps Bernard rattrape-t-il André. Donc l'équation à résoudre ça va être... 194,5 plus 4,17 T égale à 5 T. Donc on va résoudre cette équation. 5 T moins 4,17 T égale à 194,5. Ici ça nous fait 0,83 T. 194,5. Donc 194,5 est égal à 0,83 T. 0,83 T est égal à 94,5. Ainsi T est égal à 194,5 divisé par 0,83. Ce qui va nous donner 194,5 divisé par 0,83. 0,33 234,33 seconde. Donc en minute, seconde, minute ou encore 3 minutes. Et donc Bernard rattrapera André après 3 minutes 54 secondes de course. Cinquième problème. Sur chaque rive d'un fleuve se trouve un palmier l'un vis-à-vis de l'autre. La hauteur du premier palmier est de 30 mètres et celle du second de 20 mètres. La distance entre leurs pieds est de 50 mètres. Un oiseau est perché sur la cime de chaque arbre. Brusquement, les oiseaux ont aperçu un poisson à la surface de l'eau. Ils se sont jetés simultanément sur lui et l'ont atteint au même instant. On suppose qu'ils volent à la même vitesse. A quelle distance X du plus grand palmier se trouvait le poisson ? Alors, on a deux rives et deux palmiers. Un premier palmier de 30 et un premier palmier de 20. Sachant que les deux sont distancés de 50 mètres. Le premier palmier de 30 mètres, qu'on va appeler A, C. Le deuxième palmier de 20 mètres. Et donc, on a un poisson. Ici, P. Donc, les deux oiseaux qui sont sur la cime du palmier vont attraper le poisson au même instant. Donc, ça veut dire que P. A, donc à même vitesse, même instant. Donc, P.A. est égal à P.B. P.A. est égal à P.B. Et donc, ici, on va utiliser Pythagore. Sachant que P.C. on va noter P.C. est égal à X. Donc, ici, X. D.P. est égal à 50 moins X. D.P. est égal à 50 moins X. Donc, on va utiliser Pythagore pour calculer P.A. P.B. Et ensuite, calculer la valeur de X. Dans le triangle P.C.A. rectangle en C. Dans le triangle P.C.A. rectangle en C. On sait que P.C. est égal à X mètre. A.C. est égal à 30 mètres. Donc, on va calculer. On veut calculer P.A. On utilise le théorème de Pythagore. Donc, ici, P.A. au carré est égal à P.C. au carré plus C.A. au carré. X. au carré plus 30 au carré. Donc, ici, on aura X. au carré plus 900. Et donc, P.A. au carré est égal à X. au carré plus 900. Donc, dans le triangle P.B.D. rectangle en D. On sait que D.P. est égal à 50 moins X mètre. Et B.D. est égal à 20 mètre. On veut calculer la longueur P.B. On utilise le théorème de Pythagore. Donc, ici, P.B. au carré est égal à D.B. au carré plus D.P. au carré. Ce qui nous donne, ici, 50 moins X au carré plus 20 au carré. On a alors, donc, on va développer X au carré moins le double produit 100X plus 2500 plus 400. Ce qui va nous donner X au carré moins 100X plus 2900. On a ainsi, ici, P.A. au carré est égal à P.B. au carré. Ça implique que P.A. au carré est égal à P.B. au carré. Donc, ici, P.A. au carré est égal à P.B. au carré. C'est seulement ci. X au carré moins, donc, plus 900, égale à X au carré moins 100X plus 2900. Donc, les X au carré disparaissent. 100X, je vais passer le moins 100X de l'autre côté, est égal à 2900 moins 900, ce qui va nous faire 100X est égal à 2000. Et donc, X est égal à 2000 sur 100, ce qui est égal à 20 mètres. Donc, ici, P.C. est égal à 20 mètres. D.P. est égal à 30 mètres. Et donc, on a bien résolu le problème. Donc, à quelle distance X du plus grand palmier se trouvait le poisson ? Et bien, le poisson se trouvait à 20 mètres du plus grand palmier. Et bien, le poisson se trouvait à 20 mètres du plus grand palmier.